Donc, nous allons parler la dernière fois sur la providence, encore une fois, divine sur la création. En partant de postulat, je vous rappelle que la providence n'est pas parce qu'elle est ressentie par la créature qu'elle est. La providence, elle est constante de la part du créateur. Et cette providence implique d'une part qu'elle soit, par des éléments aussi naturels que le soleil qui se lève et qui se couche, et aussi par la réalité, évidemment, de l'injustice pour les justes et de l'injustice pour ceux qui se comportent aussi de manière totalement injuste. D'accord ? Vous l'avez ? Quand on parle au bout du compte de la récompense, du gmoul, pour la personne qui se comportait de manière cohérente ou l'ainverse ? Ok Également J'applique la preuve J'applique la paix Yanné V réponse Non Vi ver, vi la suffîte Et l'ellement Je rien Il metres Tu vois que tu ne es plus encore lui coule J'applique la paix J'applique la paix De la crème donc à partir du moment encore une fois quand on parle d'une réalité qui est totalement construite ou quelqu'un est un sadique ou quelqu'un est mécréant pas quand je parle sadique encore une fois dans tous les sens du terme alors on comprend qu'effectivement il y a une récompense ou au contraire un châtiment par rapport à cela le problème c'est que la majeure partie de l'humanité elle n'est pas comme ça la majeure partie de l'humanité elle est avec quelques éléments qui leur approche ce qui est totalement juste et puis aussi l'inverse de choses qui sont très problématiques donc comment va s'opérer au bout du compte cette providence vécue à l'égard de cette créature regardez ce que nous dit le rab donc une partie encore une fois de cette humanité cette humanité qui se comporte bien qui se comporte pas bien le fait qu'on soit rassuré convaincu savez excusez-moi de faire cette référence mais ces dernières semaines j'ai pas arrêté de penser à ce verset de sur le fait qu'à kashbohu et bien m'a allé m'a achir et m'a m'a rassuré le fait qu'à kashbohu élève quelqu'un et peut le faire descendre au niveau le plus bas qui soit quelqu'un qui aurait dû recevoir le prix d'israël quelqu'un qui a fait énormément de bien pour le peuple juif et qui s'avère semble-t-il il n'a pas été jugé et loin de moi de le condamner mais il s'avère parce que ma femme connaît des femmes etc du temps de montrer à l'idée qui c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas nouveau la personne a fait des actes hautement récriminatoires et elle continue sa vie et aujourd'hui elle est en train au bout du compte à cause de lui c'est pas de tomber dans d'autres voilà elle en train d'être là là on aura honte de se présenter dans le quartier je pense à des enfants sa descendance j'en sais rien c'est que si on pensait pendant une seule seconde penser à lui penser à madoff ça y est j'ai compris qu'il était décédé madoff ça veut dire que c'est au bout du compte quelqu'un qui a essayé de magouiller de l'argent le plus qu'il pouvait il a perdu sa femme de ses enfants il a tout perdu c'est à dire qu'au niveau même de la justice évidemment qu'on est convaincu qu'à un moment donné ou à un autre ça va tomber de toute façon encore une fois pas par vengeance non non parce que il est l'expression de cette justice par conséquent quand quelqu'un justement se comporte de manière un petit peu bonne un petit peu mauvaise encore une fois il engage à un moment donné ou à un autre sa responsabilité dans ses actes quelqu'un comme on l'avait vu avec le Rambam quelqu'un qui a fumé toute sa vie s'il est atteint d'un cancer des poumons il ne fera pas s'étonner mais alors évidemment c'est ce que j'allais dire la phrase qui me fait beaucoup rire à chaque fois Mekhila phrase qui me fait beaucoup rire ce qui est vrai d'un point de vue on peut le faire on le sait et ce qui me fait beaucoup rire c'est il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur bac et ils ont réussi dans leur vie il y a beaucoup de gens qui ont fumé toute leur vie et ils sont pendant un cancer c'est bon alors alors il y a des gens qui ne mettent pas la ceinture et ils n'ont pas d'accident de voiture c'est à dire on ne s'en sort plus c'est quelque chose ridicule on doit faire à notre niveau ce que nous on a à faire à ça bon je reprends encore une fois c'est quelque chose de génial si puisque l'homme encore une fois les responsabilités de ses actes font que on pourrait imaginer enfin imaginer penser que tous les hommes sont bons ou à l'inverse mauvais ce qui serait exceptionnel quand quelqu'un aurait au bout du compte il dit voilà dès qu'il ferait un truc mauvais hop une tache sur le visage ça serait génial a priori c'est exactement ce que soulève ici Yosef c'est également ça que je pensais la prêve de la Metsura quand quelqu'un fait du Lashonara heureusement d'une certaine manière qu'il y a un signe distinctif parce que c'est ça qui nous permet aussi de corriger aujourd'hui les gens pourraient faire du Lashonara à longueur de journée et à part évoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch on n'est jamais certain qu'on est totalement épargné et corrigé et réparé de ça d'accord comme dit l'expression consacrée je ne veux pas faire du Lashonara mais voilà bien fait donc le fait est c'est qu'effectivement ce serait a priori exceptionnel qu'on ait une réalité pareille et évidemment du coup le fait qu'il y ait une réalité complexe mélangée dans le monde dans lequel nous vivons et bien automatiquement cette réalité attarde l'avènement la finalité du projet et comme j'ai déjà expliqué ce n'est pas une fatalité d'avoir un virus ce n'est pas une fatalité qui est des voleurs ce n'est pas une fatalité de plein de choses mais d'où je sais un truc pareil parce que il nous l'a dit il faut être conscient de ça c'est pas un credo vain tu as entendu justement dans ce séminaire de prêtre là et vous dites ça m'a fait rire ça m'a fait rire ça m'a intéressé je voulais savoir où ça va le nus mais ça m'a fait beaucoup rire parce qu'à la salle alors non ce qui m'a fait rire c'est ça c'est qu'à pendant l'heure du repas alors il y a quelqu'un la soeur générale qui lit les articles du journal vous savez pourquoi ça m'a fait rire et donc on vous dit alors et qu'est-ce qui vous vous êtes interpellé ah oui autant de violence autant de violence c'est-à-dire que ce qui la gêne c'est la violence non il faut se rendre compte de ce que ça veut dire on part du postulat encore une fois que ce n'est pas le mal qui me gêne c'est la violence qui me gêne ça veut dire que tout élément de violence est mauvais aux yeux de la Torah non l'idée encore une fois de la violence de la guerre de la chrétienté la guerre est mauvaise aux yeux de la tradition juive cette évocation cette nécessité de la guerre a une finalité positive justement si on dit qu'au bout du compte ce qui nous gêne terriblement c'est la violence donc ça veut dire que si par exemple je vais prendre l'exemple exprès un peu extrême si un juif avait dit Abba Hitler et qu'il y avait une protestation mais c'est terrible c'est violent c'est toute la problématique il n'y a que quand le juif souffre que c'est bien ça a un problème à part entière c'est exactement ça on est en train au bout du compte parce que nous savons distinguer grâce au créateur la notion de bien et de mal que justement nous nous battons contre le mal mais nous reconnaissons son existence c'est comme les requêtes qu'on reçoit de Gaza il ne faut pas réagir c'est violent voilà c'est ce qu'a dit le pape à Goldamir il y a quelques années sur le fait que ce qu'il a reproché c'est pourquoi autant de violence et Goldamir a répondu nous on est chez nous elle a très bien compris sur ce point là elle avait très bien compris mais j'ai dit s'ils étaient des gauchistes comme David Gorion et Goldamir en tous les cas le fait est donc on peut avoir cette réalité encore une fois complète qui va attarder l'événement profond et important du bien qui je reprend c'est en train de nous dire maintenant donc il y a du mal ce mal empêche le bien en tout cas attarde le bien de se réaliser pleinement mais il y a un peu quelque part quelque chose de totalement absurde quand on a évoqué ensemble la faute du premier homme est-ce que ça l'a impliqué alors on pourrait croire qu'au bout du compte il y a une dimension profondément cruelle de la part du créateur puisque cette dimension de manque elle est inhérente à la créature en l'homme il nous dit il y a déjà une réalité encore une fois de choses positives et de choses négatives chez l'homme donc comment est-ce qu'on peut au bout du compte évoquer l'idée que la providence ne serait réellement de mise qu'au moment où tout va bien que l'âge va faire preuve de providence uniquement à l'égard des gens bien et pas à l'égard des gens mauvais cela serait absurde ça voudrait dire qu'au bout du compte l'âge se délaisse d'une partie de sa création ce n'est pas envisageable ça va à tel point que quand quelqu'un a demandé à Manitou il y a des années qu'il y a eu des miracles à Lourdes donc c'est la preuve que et Manitou répond non c'est la preuve qu'Akashgourou se soucie de toute la création exactement la problématique là même dans l'idolâtrie la plus primaire Akashgourou encore une fois permet que maintenant si je reprends les propos du Rav si au sein de la créature il y a une dimension d'un cas mauvaise manquante et dimension bonne ça veut dire qu'il y a une inclinaison manquante chez l'homme à réparer à compléter à accomplir et elle est fondamentalement nécessaire pour permettre à l'homme justement de vivre avec cette providence et pour que ce soit bien clair si jamais Akashgourou disait je prends des vacances et bien le monde exploserait il n'y a pas une seule seconde une seule dixième de seconde dans la création je reviens ce que j'ai dit la dernière fois mais c'est important de l'avoir en tête que la présence d'Akashgourou et bien a disparu ni à Auschwitz ni nulle part c'est complexe mais jamais au grand jamais on peut évoquer l'idée que la volonté d'Akashgourou et bien au bout du compte a disparu et est parti à laisser un temps de deux ce monde à l'abandon s'il avait laissé ce monde à l'abandon il n'en resterait plus rien Akashgourou n'est pas un ouvrier qui a créé le monde Akashgourou a d'une certaine manière un cordon obélical qui relie la créature à lui et qui permet au monde d'être d'accord comme j'ai pas vu de grimace mais comme je sens la grimace je veux dire quand même si éventuellement quelqu'un disait j'ai perdu la foi après la Shoah je réitère ce que j'ai déjà dit plusieurs fois c'est une absurdité on est là depuis quelques années alors c'est vrai mais je dis c'est pas ça avec mépris parce que c'est une souffrance qui est absolument terrible mais le juif qui a reçu le Tanakh c'est le juif qui a reçu le dieu de Israël c'est le juif qui a reçu l'épisode de Job c'est ça le juif c'est ça le même Israël donc c'est terrible j'ai pas été capable d'affronter c'est pour ça que le Maharal raconte dans Nétivote Olam sur le Nétiv le chemin de la Hemouna il dit que la Hemouna totale est quasiment impossible à cause d'être problématique là parce que justement on n'est pas un être intellectuel indifférent à toute la réalité on est un être de chair et de sang donc on a cette souffrance et heureusement évidemment heureusement il y a ce côté positif exactement mais disons que quand on évoquait tout à l'heure Rabbi Akiva il faut quand même se rappeler que Rabbi Akiva il dit j'ai enfin pu réellement puisque tout ce qu'on étudie on veut le réaliser en acte grâce à Shemir Achim grâce à ce que les Romains grâce entre guillemets grâce à ce que les Romains ont fait j'ai pu m'acquitter de cette mitzvah de du don de soi totalement mais c'est Rabia il a pris 40 ans pour commencer il était déjà quelqu'un mais peu importe en plus c'est quelqu'un qui a fait de chouva d'accord mais je veux dire il a pris son temps aussi mais je n'ai mais tu es arrivé à ça même après 40 ans c'est Rabia Akiva on ne rappelle pas les fautes de quelqu'un et en plus non mais j'ai appris son temps je veux dire que bon c'est un heure mais cette mitzvah là même Rabia Akiva à un moment donné il a pris d'abord son temps pour devenir ce que c'est non parce qu'il était ben guéri je ne dis pas du mal de Rabia Akiva ah non il a 45 ans 45 ans 45 ans j'ai 45 ans ça y est j'ai commencé à rapprocher je t'ai dit il y avait un doyen il y avait des étudiants dans une université en Israël il avait pris à la rigolade il avait pris au sinistre c'était ridicule et ce type là qui était à l'époque donc il y avait des étudiants dans une université religieuse du centre d'Israël dans le terrain pour ne pas dire du mal de Barilane et qui avait dit Rabia Akiva il y avait 24 000 élèves et nous à Barilane on a 30 000 élèves donc c'est tellement ridicule voilà en tous les cas même si encore une fois la plupart des gens qui se comportent bien seraient sur eux ils vont tellement la providence il faut bien comprendre encore une fois que quand Akash Burhu va ouvrir la mer par exemple on sait que dans l'âme Israël il y a des tzadikim des bédonimes et des rechayim et pourtant Akash Burhu va ouvrir la mer pour tous pour tout l'âme Israël alors dans ce cas là je vous en garde vous pourriez me dire oui alors donc les tzadikim ils vont dire tu comprends c'est grâce à nous si vous vous allez faire ce que vous allez faire celui qui parle comme ça c'est la preuve que ce n'est pas un tzadik c'est vrai un exemple de tzadik contemporain il y en a énormément et je prends un exemple le ram est sorti sort de l'hôpital on est en pleine guerre de Zoukétan qu'est-ce qu'il dit il sort de l'hôpital prenez-moi amenez-moi sur la tombe de Rachel et le raf Shmuel il y a où raconte c'est la fameuse histoire que les soldats ils ont dit ils ont vu Rachel et Menon alors il demande au raf à son père dis-moi c'est vrai cette histoire raf évidemment quoi c'est moi qui l'a envoyé vous n'avez pas dit que c'est moi qui l'a envoyé alors je ne sais pas si vous parlez avec humour ou non dans tous les cas c'est ça on n'est pas en train de se dire c'est eux et nous il y a un rabbin que j'appelle pseudo-rabbin un chayal est venu lui demander une bracha et il est en train de lui dire mais non tu ne comprends pas que c'est grâce à nous que tu peux te battre c'est ça c'est évidemment d'un ridicule au plus haut point la jgacha elle est sur tout encore plus je parle de l'âme Israël inné si au bout du compte il y avait un jugement qui était fait que sur les jambons il n'y a pas de justice comme ça se passe chez les grecs vous vous rappelez à partir du moment où tu es noir déjà tu n'as aucune chance d'être un être humain c'est un postulat alors que le jugement c'est justement parce que parce que l'âme Israël est totalement relié à cette réalité là que l'âme Israël se préoccupe de chaque particule et pas que l'âme Israël de toute la création de chaque élément de la création et là encore une fois la dimension donc de justice encore une fois et donc la volonté d'être bienveillant avec chaque élément de la création se passe à la fois pour les grands actes que les petits actes chacun à son niveau si tu as fait beaucoup si tu as fait peu mais comprenez aussi autre chose j'ai encore fait une remarque à un élève cette semaine il voulait m'expliquer sur le fait que quelqu'un qui ne fait rien c'était son expression je lui ai dit ça n'existe pas s'il ne fait réellement rien il ne peut pas exister dans ce monde pourquoi alors après effectivement quelqu'un quand il a une responsabilité publique il peut faire des choses qui sont très problématiques à l'égard du peuple mais d'évoquer l'idée que quelqu'un ne fasse rien ça veut dire que j'ai déjà une position de jugement et que j'ai décidé que respecter ses parents que se battre trois ans à l'armée que subvenir aux besoins de sa famille je ne sais pas mille et une choses et bien ce n'est rien parce que tu ne fais pas Shabbat et que tu ne mets pas lait de filet et que tu ne manges pas Kachère c'est ça c'est ça la problématique seulement je ne suis pas en train non plus de soutenir l'idée encore une fois de faire tel ou tel mitzah de faire telle ou telle faute seulement à chaque élément quand on avait évoqué ensemble la problématique de la résurrection des morts et de la veshama qui part se promener et qui passe par différents stades quand au bout du compte pour les actes cohérents qu'on a fait on a un mérite mais aussi pour les actes problématiques qu'on a fait alors on a aussi une réparation ça veut dire que pas une seule seconde on n'est ni dans la comptabilité c'est bon commencer à quand je vois parfois j'entends s'ils parlaient de ça à l'approche de Rosh Hashanah Yom Kippour j'ai fait le compte cette année ça va il y a tes co non tu ne sais pas la valeur de chaque acte que tu fais en plus ce qu'on sait ce qu'on est conscient d'avoir fait ce qu'on n'est pas conscient d'avoir fait on n'est pas dans la comptabilité Akkadosh Baruch à la providence sur sa créature justement pour encore une fois l'encourager constamment à s'améliorer nous dit le RAS donc encore une fois qu'on voyait à mi-août le RAS le maquant 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 ainsi à fixer j'ai sauté pour eux ce que j'ai fait ainsi à fixer ainsi à décréter Akkadosh Baruch justement pour bien mettre en évidence cette dimension de justice ce qui va nous apparaître comme étant une récompense ou un châtiment en fonction de ce qu'on a fait à deux temps et deux espaces distincts et bien séparés comprenez que l'objectif là encore quand on a eu le terme le châtiment de punition il y a un truc très le purgatoire quelque chose de terrible là-dedans ce n'est pas ce qui est évoqué en hébreu quand par exemple on aurait fauté au moment où il y a un bête amigdash au moment où on amène des sacrifices on aurait fauté volontairement on pourrait se dire c'est bon j'ai amené un sacrifice tu ne peux amener un sacrifice que si tu as fauté par erreur ça veut dire que quand tu as fauté et que tu penses avoir d'ailleurs plus fauté volontairement la première démarche c'est de faire tes chouvas parce que si tu n'as pas fait de chouvas cette faute là elle ne peut pas être réparée c'est à dire retranché tu es retranché au bout du compte peut-être pas dans ce monde mais dans le monde futur tant que tu n'as pas fait de chouva si tu as fait de chouva par amour tu as fait de chouva par trin un bon et donc la notion encore une fois même de punition n'a qu'un seul objectif surtout dans ce monde c'est de pouvoir réellement te réparer en ce monde pour être épargné dans le monde futur elle a une défunt elle a une défunt pédagogique c'est comme si au bout du compte un enfant a fait une bêtise et au bout du compte puisque tu as cassé une assiette donc je te casse la tête deux fois c'est très sympathique mais ça n'a aucune utilité ce n'est pas l'objectif la notion de violence à l'égard d'un enfant elle commence dans l'éducation elle commence à ce moment là si je te donne une fessée parce que parce que c'est nécessaire pour ou parce que je veux déverser ma colère sur mon enfant c'est totalement différent et je vous dis honnêtement je ne suis pas du tout contre la fessée en ce qui me concerne même si je sais que c'est aujourd'hui un acte absolument criminel et bien comme dit l'expression consacrée allez j'ai votre mère il est évident que l'objectif il est encore une fois de pouvoir bien réparer parce qu'il y a une conscience de la providence encore une fois divine cette dimension élevée que l'homme porte en lui par conséquent la plupart des actes encore une fois vont se distinguer entre la majorité et le peu quand quelqu'un en bout du compte dit mais il ne fait rien et comme je disais tout à l'heure je n'y crois pas ce n'est pas vrai pourquoi ? parce qu'à partir du moment encore une fois où on parle d'un juif surtout pour ce qui nous concerne il n'y a jamais de réalité de je fais tout ou je ne fais rien il y a ou je ne fais pas tout ou je ne fais pas rien cette problématique là elle implique qu'on essaye de s'avancer pour faire un peu plus c'est quand même qu'est-ce qui va au bout du compte décider que tel acte est bien ou mal complet ou manquant c'est Dieu lui-même la providence divine le montre et la majorité encore une fois c'est là aussi on voit la miséricorde divine c'est qu'elle sera jugée en son temps tes actes sont écrits dans le livre mais il n'y a pas dit qui les a écrits et les Chachayim nous disent parce que c'est toi qui les a écrits quand j'avais enseigné sur Rosh Hashanah où on avait dit justement écris-moi dans le livre c'est-à-dire qu'au bout du compte c'est moi je suis en train d'écrire où je veux décider à être écrit c'est ta responsabilité au bout du compte qui t'amène à aller dans telle ou telle direction peu importe l'influence extérieure si on supprime le libre arbitre de l'homme il n'y a plus de réalité il n'y a plus de possibilité de se corriger même si on a vécu parfois dans des choses qui sont très compliquées mais il y a quelque chose qui nous anime de l'intérieur ça c'est la providence divine de la même manière que quand on parle d'un juif qui revient en Israël ça peut s'appeler Sarah Halimi ça peut s'appeler économie ça peut s'appeler antisémitisme ça peut s'appeler tout ce que vous voulez mais c'est presque un leurre de croire que je suis revenu à cause de ça il se trouve qu'un cas de gourou comme on l'a dit plusieurs fois qui a la providence sur toute sa création a décidé qu'il est temps que ou tu as réussi à prendre la perche au vol ou non Arshab Arov je poursuis Ve'oulam quelqu'un je suis aussi pour qu'il soit Oulam Agmoula Amiti dans la récompense la plus authentique on parle de récompense et de châtiment Oulam Agmoula Amiti Ve'ikari Iye Oulam la récompense essentielle elle sera le monde futur vous savez qu'on avait déjà évoqué avec le Rambam dans l'introduction sur Perek Relek il y a des gens quand ils vous parlent au bout du compte du monde futur alors c'est la fiesta dans l'humanité on le voit l'islam la félicité tout ce qui est interdit ici sera permis là-bas tu bois pas d'alcool tu boiras d'alcool hélas la fdil la fdil la fdil pour certains juifs on entend pas à ce niveau-là mais on entend des éléments des similitudes ça veut dire le Mashiach va arriver c'est fini Mashiach arrive c'est fini il n'y a plus de vol il n'y a plus rien tout va bien le métamidage stop il tombe alors que malheureusement ce n'est pas ce qu'on a reçu de nos maîtres c'est le grand choc parce que le Mashiach je vous rappelle il vient sur un âne blanc d'accord si il y a une Mercedes rouge c'est que ce n'est pas le Mashiach donc encore une fois l'homme va avoir le mérite de rentrer dans l'éternité comment ? ça revient à ce qu'on a dit avec je ne sais plus si je vous avais déjà livré cet enseignement notamment du Rav Neriya qui me plaît beaucoup à chaque fois c'est le Olam Abba le Géinom et le Gan Eden c'est le même endroit à savoir celui qui toute sa vie a aimé la Torah et a rêvé qu'après 120 ans dans un de ses sens du Olam Abba alors il va étudier en Révruta avec le Rav Kouk avec le Maharal pour lui c'est le Gan Eden il a remis c'est le paradis c'est vrai que je dis ça j'ai les yeux et à l'inverse celui qui toute sa vie se prétend avoir souffert de ce qu'on appelle la Kfiadatit ça suffit les religieux vont nous casser la tête et il arrive il est assis sur les bancs du Bait Midraj avec le Rambam le Rav Kouk le Maharal qui vont lui casser la tête encore plus ça c'est le Géinom c'est exactement cette problématique là mais au bout du compte tu es rattaché à Akashbrou pour l'éternité c'est ça la plus grande récompense c'est ça la plus grande félicité d'une certaine manière j'aurais envie de dire quand quelqu'un on a souvent évoqué ça j'aurais envie de dire que quand quelqu'un par exemple eh bien on lui parle de Shabbat même s'il fait Shabbat on lui parle de Shabbat et pour lui Shabbat c'est une souffrance terrible c'est déjà une punition d'une certaine manière parce qu'il arrive au bout du compte à la conclusion que ce qui est authentiquement bien puisque Shabbat est un cadeau est vécu avec lui par lui par souffrance donc c'est l'inverse donc il y a un travail à faire pour savoir apprécier les bonnes choses j'ai encore vu pardon je ne sais pas tu me payes 8 étages mais quoi la kavod mais quoi la kavod c'est une bizarre voilà quoi la kavod mais pourquoi la vagy je ne rêve pas il n'y a pas de façon je ne le dis pas jamais pour non je ne le dis pas et puis je reprends et je reprends un autre exemple qu'on a déjà évoqué souvent je reprends un autre je reprends dans la même logique un autre exemple qu'on a évoqué souvent Pessar mais justement quand il y a une vitalité clairement de Torah il est évident que Pessah sera vécu à sa juste mesure et c'est comme ça qu'il doit être vécu donc tu es rattaché à ton amitié même dans ce monde tu peux déjà percevoir cela et donc du coup puisque tu n'es pas capable de te relier authentiquement au bien et en plus de ça d'en tirer un plaisir je ne suis pas en train de dire que il n'y a pas de travail on a un instinct qui fait exactement à l'inverse de l'immédiateté, des plaisirs corporels qui fait que c'est plus compliqué encore une fois quand on nous demande de jeûner et qu'on n'a pas forcément envie de jeûner c'est tout à fait juste mais ça fait partie d'un travail mais quand on arrive à s'éloigner du bien en tant que tel voire même à s'en écarter totalement c'est là où hélas on se perd et malgré tout encore une fois où on voit justement la miséricorde du créateur c'est que va être jugé et va être opéré en fonction de la majorité des actes c'est-à-dire d'être capable au bout du compte de voir justement ces actes positifs ou négatifs en fonction encore une fois de ce que tu as fait tu fais un acte par exemple on peut être tzadik sur certaines choses pourquoi ? parce que tu as fait avec justesse avec exactitude tel ou tel mitzvah tu vas être un tzadik quand tu vas faire Shabbat et puis peut-être qu'il y a d'autres domaines tu es pas à cette même présence pourquoi y a-t-il justement des moments terribles dans ce monde à cause de ces actes il serait hors de propos d'imaginer une seule seconde qu'il n'y a aucune raison morale au fait que nous traversions des périodes difficiles de virus etc. ça serait hors de propos de dire que c'est comment dirais-je ça serait soudainement sans aucun sens quelque chose c'est pas envisageable il est évident qu'il doit y avoir une introspection une réflexion par rapport à ça et c'est d'abord et avant tout une réflexion morale c'est beau ikabela racha justement comment explique-t-on dans ce cas-là que quelqu'un avant que Madoff se passe ce qui se passe avec vous m'entendez je reprends là où je m'étais arrêté après justement j'ai posé la question j'ai oublié de mettre le partage j'évoquais justement Madoff pas à titre d'exemple avant que Madoff puisse avoir été jugé à sa juste mesure c'est un américain qui a avant qu'il ait été jugé à sa juste mesure qui a fait des damagouilles avant qu'il ait été jugé il a profité de ça qu'est-ce qu'il va nous dire Laura justement vous voyez le succès de quelqu'un on vous dit mais pourquoi est-ce que les méchants réussissent et pourquoi est-ce que apparemment les justes ne réussissent pas c'est pas vrai mais en plus de ça il peut y avoir des périodes comme cela parce qu'on va trouver un mérite à quelqu'un qui s'est mal comporté mais il a quand même quelques mérites et comme on ne veut pas lui donner ce mérite pour l'éternité donc on va lui donner tout le succès la récompense matérielle financière dans ce monde pour s'en libérer totalement après la mort pour que justement il ne puisse pas venir réclamer son dû parce qu'encore une fois tout est écrit rien n'est laissé en vain tu as fait un acte positif ou tes aïeuls pas seulement toi tes aïeux ont fait un acte positif d'accord ce qu'il nous dit tu vas recevoir un petit peu de récompense comment tu vas recevoir justement cette récompense là vu les actes positifs que tu as fait ou toi ou ton père automatiquement par cette réussite que tu vas avoir mais elle reste ponctuelle d'accord c'est un petit peu comme si on prenait l'exemple totalement pécunier un père qui a travaillé toute sa vie pour être milliardaire son fils né comme on dit avec une cuillère d'argent dans la bouche il va profiter du succès de son père bon ben un peu spirituellement c'est un peu la même chose je dis qu'il y a un acte positif qui fait que et ça ne s'adresse que ponctuellement vers un tzadik à l'inverse celui qui est d'Afka un tzadik et qui va par conséquent recevoir peut-être parfois des épreuves difficiles dans ce monde c'est justement parce que c'est un tzadik on veut comment dirais-je nettoyer son âme de toutes les scories éventuelles pour qu'il puisse rentrer pleinement dans le monde futur totalement méritant afin que justement son jugement soit totalement comme on dit la fleur de farine soit totalement nette et tout ça encore une fois restera inscrit dans le monde futur comme cela encore une fois doit clairement s'inscrire ça veut dire qu'au bout du compte puisque pour que les tzadik reçoivent pleinement la récompense vu tous leurs investissements tous leurs actes qu'ils ont commis dans le futur et ils vont être aussi punis de leur faute dans ce monde d'accord qu'est-ce qu'il va se passer à la fin la fin de la fin de la fin c'est juste là qu'ils vont revenir donc c'est eux qui vont rester à la fin des temps il sera clair que ceux qui ont agi avec bienveillance avec bonté vont rester il n'y aura plus de scorie il n'y aura plus de mélange nous vivons dans un monde où il y a un mélange entre le bien et le mal et on a parfois l'impression que le mal a vaincu c'est pas vrai c'est là si je reprends l'exemple bien connu qu'il faut juger évidemment aussi dans ce monde mais comme il s'appelle Tabori Tauri 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 celui-là ou dans ce monde ou dans le monde futur il va brûler et on va le balancer de la fenêtre pour l'éternité c'est pas chute il n'y a même pas de question Bichlal d'accord maintenant il est évident qu'il faut le juger ici mais qu'on ne pense pas une seule seconde que d'une manière ou d'une autre pas seulement pour lui d'ailleurs pour la France toute entière que cet acte ne sera pas jugé d'une manière ou d'une autre concrètement un attentat un virus à ce que vous voulez je m'en fous mais au grand jamais imaginez pendant une seconde que le créateur va laisser cette réalité de manière impunie d'accord et donc cette réalité effectivement à la fin à la fin des temps où il n'y aura plus d'attardement pour pouvoir profiter clairement de ce qu'il aurait encore une fois annoncé pour eux à l'inverse là aussi comprenez bien la nuance entre rachat et choté d'accord pour qu'il n'y ait pas de malentendu un rachat n'est pas quelqu'un qui faute c'est quelqu'un qui faute et qui en prend du plaisir à fauter il s'inscrit dans la faute c'est l'inverse du tzadik un tzadik il peut tomber cette fois mais il se relève Shiva paye pol tzadik ve kam il ne perd pas son appellation de tzadik parce qu'il a fauté il la perd parce qu'il considère cet acte comme étant une bonne chose alors qu'il sait pertinemment que c'est mal la faiblesse c'est la faiblesse du fauteur du choté le rachat c'est celui qui dit je sais exactement ce qu'il faut faire et je prends du plaisir à faire l'inverse de la justice celui-là est déjà perdu donc c'est la simple résultante de ce qu'il a fait sans qu'il ne reste encore une fois rien n'est donc pas intéressé à ce qu'il n'y ait pas justement de gens pourquoi est-ce qu'il y a ce processus-là ce processus long patient parce que Akashgoku n'est pas intéressé à supprimer cette humanité à supprimer sa création il est intéressé à abreuver à abonder de gens qui ont le mérite d'être reliés à l'éternité donc il agit pas à pas avec miséricorde tu as fait un peu d'acte bien je vais te donner du mérite tu as fait un peu d'acte mal je vais savoir te donner la justice mais tout ça avec un seul objectif encore une fois c'est que la finalité du projet est déjà annoncée par le créateur lui-même et comme on voit bien jamais au grand jamais une mitzvah un acte positif un acte cohérent deviendrait vain d'accord quand on parle de responsable public il est évident qu'il y a un jugement dramatique parce qu'ils ont leur responsabilité pour le bien du peuple mais il n'empêche qu'ils ont peut-être tout à fait des actes qui sont à la hauteur de leur individuel de leur identité d'accord je termine sur ce point mais il faut être conscient à chaque fois que quand au bout du compte quelqu'un un dirigeant politique a fait des fautes à l'échelle individuelle il sera jugé sur ces fautes-là pour son individu mais ça n'a rien à voir avec avec le fait qu'il puisse avoir commis des fautes à l'échelle collective des fautes à l'échelle collective sont doublement problématiques d'accord quand Shaul n'a pas tué Agag n'a pas tué Amalek c'est une faute très grave alors évidemment très grave quand David a pu commettre ou non la faute avec Uriah de ne pas l'avoir tué parce qu'il avait manqué de respect c'est une faute au niveau individuel n'est pas pas au niveau collectif le peuple n'a pas été n'en a pas pâti de cette non-tuerie de Agag d'accord c'est exactement la problématique je parle pour l'âme Israël et de l'âme Israël on arrive évidemment à l'humanité d'accord et on s'arrête on parle de la guéinome justement la prochaine fois dans la piscar d'Alet la bataille des questions y a-t-il des questions quand on fait des fautes plus ou moins graves faire tchouva et ce n'est pas recommencer pour répondre à la question je suppose de David la tchouva ce n'est pas seulement réparer ses fautes c'est intégrer c'est une transformation radicale entre le avant et le après quand on parle de réparer ses fautes ce que tu appelles réparer ses fautes c'est le vidouil c'est reconnaître d'abord la responsabilité sur ses fautes la tchouva c'est revenir à cette situation où tu étais bien avant la faute et tu peux évidemment tomber mais tu tombes de nouveau pour une nouvelle faute la vraie tchouva c'est quand justement tu avais une semise et que tu as taché cette chemise avec une petite tâche et qu'à ce moment-là plus ou moins grosse la tâche d'ailleurs tu as fait tes chouva et bien tu trouves une chemise non seulement propre et lavée et repassée mais elle est retournée dans le sac en plastique c'est ça la tchouva c'est pas seulement une chemise nettoyée et repassée c'est beaucoup plus que ça d'accord d'autres questions vous pouvez enlever le mute si vous voulez ok mais c'est une notion qui est fondamentale vous pouvez enlever le mute si vous voulez bravo c'est clair c'est clair je vous remercie à la semaine prochaine je reviens je reviens la semaine prochaine Amen Amen